Le nom de la recette est coup de canard farci garni de pommes à l'impératrice, gelée de lillet au miel d'Aquitaine, sablée, graisse de canard et sel de l'île de Ré. Sans le concours, je ne pense pas que j'aurais cherché à faire ça, mais le thème du concours était l'impertinence, donc il fallait oser pour que ce soit un dessert, mais quand même un dessert de cuisinier. On retrouve de l'Aquitaine, on retrouve le canard, on retrouve le piment d'Espelette, on retrouve le lilet, ensuite du limousin, on retrouve la pomme, une AOP, j'ai choisi la Golden Rosée, qui a une texture intéressante et pas trop sucrée non plus, ni trop acide, et un autre élément, le sel de l'île de Ré, du Poitou-Charentes. Alors je ne suis pas très dessert, mais de par le thème du concours, c'était plus facile de revisiter un plat salé et le transformer en dessert qu'un plat régional sucré et le transformer en plat salé. L'impertinence en cuisine en général représente pour moi la créativité, la liberté, et tous les jours on peut s'amuser justement à faire des choses différentes. On essaye, on fait des essais, des fois ratés, mais c'est ça qui est intéressant dans la cuisine, c'est qu'on peut innover tous les jours. Du canard en dessert, c'est une première pour moi, mais peut-être qu'on essaiera dans le futur si ça marche bien. C'est parti ! Sous-titrage ST' 501